Je suis en pleine consultation prophétique Il y a une dame, une jeune dame Elle a 39 ans je crois Plus ou moins 39 ans C'est notre soeur, elle est diadienne Elle a contacté ma secrétaire d'Orcas J'ai besoin que Dieu me parle Que les prophètes consultent son Dieu Que Dieu me parle Alors comme ces derniers temps Je travaille énormément Et je fais vraiment la consultation prophétique Même en ligne pour ceux qui veulent Consulter Dieu Et demander à ceux que nous puissions prier pour eux Nous les faisons Alors je vis son nom sur la liste J'étais en train de travailler Même jusqu'à présent je travaille Je n'ai pas encore fini Il me reste une vingtaine de personnes Mais voici mon message C'est celui-ci Je prie J'ai appelé la soeur Prépare-toi Je te relance dans une heure Est-ce que tu es disponible Parce que je priais pour toi Et Dieu m'a donné un message Que je vais te donner Au prophète Je suis en route Dans une heure Ok Je serai déjà à la maison J'ai du gloire à Dieu Elle arrive à la maison Dans une heure Elle me fait signe Prophète Je suis déjà prête Vous pouvez m'appeler Je priais Je priais avant de l'appeler Je priais avant de l'appeler Cinq minutes Quand j'ai fini Dieu m'a dit Cette serre Qui est en Europe Elle doit quitter l'Europe Elle doit retourner Dans son pays Et c'est là Que je vais déposer Une grande bénédiction Dans ses mains C'est tout C'est tout Le Saint-Esprit M'a parlé clairement J'entendais même la voix Et j'avais des visions Terribles Sur la serre J'ai prophétisé sur la serre Pendant Trois minutes Je lui ai dit Ma fille Le Seigneur m'a dit ceci Tu dois quitter l'Europe Une parenthèse Vous savez que l'Europe Tout le monde aime l'Europe Même moi Je n'ai jamais été en Europe Voyez-vous Beaucoup D'entre nous Nous voulons Aller en Europe Aller en Europe Aux Etats-Unis Au Canada Parce que Parce que Ok Mais suivez-moi bien Ce que j'ai dit ce soir Ça va vous venir Parce que Dieu m'a enseigné une chose Pendant la consultation prophétique Là nous étions au mois Au mois des mains Au mois des mains Voilà Elle était sur la liste Au mois des mains Je lui dis Ma fille Le Seigneur Le Seigneur m'a dit De te dire Tu dois quitter L'Europe Tu retournes en Afrique Précisement au Tchad Il a des choses À faire avec toi Et je lui ai donné D'autres détails J'ai donné même Des signes Ces signes Qu'elle avait reconnus Quand elle faisait Les démarches Pour aller en Europe Elle a fait déjà Six ans en Europe Six ans en Europe Elle a totalisé 39 ans Pas de mariage Pas de fiancé Pas de proposant En tout cas Rien ne marchait pas Rien ne marchait Alors qu'elle est en Europe Même du point de vue financier Elle travaille J'ai essayé de causer Avec la serre Après avoir payé Les loyers Payé Les factures Elle ne restait qu'avec 300 ou 400 dollars 300 ou 400 dollars Par mois Alors Je lui ai donné Par la grâce du Seigneur Beaucoup de signes Lorsqu'elle préparait Son voyage Des choses Qui se sont manifestées Je crois Que peut-être Elle est en train De me suivre Mais c'est un témoignage Avec sa bénédiction Je lui avais dit Je dois en parler Ça doit venir D'autres personnes J'ai parlé à la serre Que tu dois quitter L'Europe Réviens en Afrique Regarde ce qui s'était passé Quand tu préparais Ton voyage Pour aller En Europe Il y avait des signes Comme ça Comme celui-ci Comme celui-là Il a dit Prophète Tout ce que tu as dit Même les jours De mon voyage Ce que tu as dit là C'est ce que j'avais constaté A la fin Il m'a dit Prophète Je dois quitter L'Europe Retourner en Afrique Prophète Est-ce que c'est facile encore Prophète Est-ce que je dois Est-ce que vraiment Prophète Est-ce que c'est faisable Je lui ai dit Je ne viens pas ici Vous parler Vous donner un conseil Je priais Et Dieu m'a dit Que je te dise ça C'est à toi De comprendre La voie de Dieu C'est à toi D'exécuter La voie de Dieu Ou de ne pas exécuter Mais moi J'ai fait mon problème Parce que tu m'as Contacté Pour que je consulte Dieu Et que Dieu Te dise Ce que tu dois faire Elle m'a dit Prophète Donne-moi Deux jours Je vais un peu réfléchir Je ne te donne pas Deux jours J'ai beaucoup Des personnes Qui me contactent Je t'ai donné ton message Et c'est tout Que le Saint-Esprit T'aide à comprendre Ces messages Tu l'appliques Gloire à Dieu Tu ne l'appliques pas Reste en Europe Mes frères et sœurs La sœur a fait Deux jours Elle est en train De pleurer Elle a dit Papa Je retourne En Afrique Je retourne Au Tchad Prophète Pauline Je te suis Depuis 2021 Je fais confiance En ton Dieu Je suis convaincu Que Dieu te parle Et Dieu T'utilise Puissamment Comme un aveugle Je m'engage A observer Le message Que Dieu m'a donné Je vais me débarrasser De certaines choses Je quitte ici Parce que j'ai mon argent Je dois payer le billet Je retourne Et là-bas Il y a beaucoup Des choses Je ne peux pas Te donner tous les détails Mais je dois rentrer En Afrique Comme Dieu M'a demandé Nous étions au mois Demain Au début juste Deux semaines après Trois semaines après Je crois La sœur a décidé De quitter L'Europe Elle vivait précisément En France Elle quitte l'Europe Elle arrive au Tchad À la fin du mois Elle a repris la vie À zéro À la fin du mois Demain Suivez ce que je dis Elle a vu La main De Dieu Il y a un homme D'affaires Un homme D'affaires Quelqu'un Qui fait les affaires Qui a l'argent Qui est venu Proposer la sœur Je venais De perdre ma femme Et tout ça Ça fait déjà deux ans J'étais là Je devais me remarier Et j'ai des entreprises J'ai des choses Je cherchais quelqu'un Une femme intelligente Une femme qui peut m'aider À gérer beaucoup de choses Que j'ai Comme une blague Il tombe à mourir de la sœur Quelques semaines après Le même mois demain Et la sœur a accepté Elle lui a dit Ok donne moi aussi le temps Je dois prier La sœur m'appelle Prophète Paulin Regardez Je suis déjà ici C'est qui s'est passé J'ai dit ok envoie moi la photo Du messieurs Je vais voir Je regarde Dieu m'a dit C'est lui J'ai dit J'autorise Avec ma bénédiction Avec ma prière Continuer avec le frère Ils ont fait De Bon ils sont ensemble Au mois demain Le mois de juin Vers la fin Notre sœur Avie la bain de Dieu Et cet homme a décidé De l'honorer De l'honorer Au Tchad En Afrique À 39 ans Elle s'est marie Pour la première fois La sœur n'a jamais été mariée C'est pour la première fois Qu'elle s'est marie Au Tchad Dans son pays Alors qu'elle a fait En Europe Six ans Et ça c'est la septième année Bon à part le mariage Je ferme la parenthèse Mais ce qui est surprenant C'est que l'homme Lui a confié Toutes ses entreprises Même le salaire Qu'elle touchait En Europe là C'était vraiment Insuffisant Par rapport A ce qu'elle voit Aujourd'hui Pas en Europe Mais au Tchad Je précise En Afrique La sœur A commencé A me relater A me dire des choses Pendant que nous parlons ici Sa vie A complètement changé Juste parce qu'il y a Une seule orientation Prophétique Parce que Dieu lui a dit Regardez ce que tu dois faire Écoutez Je ferme la parenthèse Et je vais encore vous revenir Sur les dossiers de la sœur Le problème n'est pas Que tu fasses le choix De ce que tu dois faire De là où tu dois aller J'ai un enseignement Que je prépare Bientôt là Maranatha C'est un séminaire Que j'organise Chaque année Je crois Le thème de cette année C'est L'homme Où es-tu Le Seigneur a créé l'homme Il a déposé l'homme Dans le jardin d'Eden Mais l'homme Et sa femme Adam et Ève Ils ont eu A toucher Aux interdits Ils ont mangé Les fruits Interdits L'arbre qui était interdit La Bible dit Ils se sont déplacés Ils sont allés Quelque part Se cacher Quand l'éternel Est revenu Dans le jardin Il va aller Là où il avait Laissé l'homme Il ne trouve pas L'homme Sur l'endroit Il dit Adam Adam Où es-tu Genèse chapitre 3 Lorsque l'éternel Pose la question Adam Où es-tu C'est parce que Je ne te retrouve pas Là où je t'avais laissé Tu es où Où es-tu Oh Seigneur Regardez Je me suis caché ici Parce que Je suis nu Pourquoi Il y a eu Changement de milliers Il y a beaucoup De personnes Peut-être Dieu ne te voit Pas là où Toi tu es Oui Toi tu veux Que tu sois là-bas Mais est-ce que C'est là où Dieu te voit Je vous parlerai Un jour Peut-être De la zone Prophétique Il y a des gens Qui ont décidé De vivre En Afrique Au Congo Mais sa place N'est pas au Congo Kinshasa Il y a des gens Qui se sont décidés De vivre Au Cameroun Mais Dieu Ne te voit pas Au Cameroun Il y a des gens Il est au Sénégal Mais Dieu Ne te voit pas Au Sénégal Il y en a Qui sont Au Mali En Côte d'Ivoire En Angola Mais Dieu Ne te voit pas En Angola Parfois Il faut chercher L'orientation Prophétique Il faut peut-être Demander à Dieu Est-ce que Tu me vois ici Est-ce que L'Angola C'est ma zone Prophétique Parce que Si tu sors Un poisson De l'eau Il ne peut pas Vivre L'eau C'est La zone Prophétique Le poisson Est condamné A vivre Dans l'eau Et il aura Une longue vie Quand vous prenez Les pigeons Vous les mettez Dans l'eau Il ne peut pas Vivre Là-bas Il va mourir De la même manière Quand vous prenez Un poisson Dans l'eau Tu le mets Ici Il ne peut pas Vivre Il ne peut pas Vivre Longtemps Ça aussi C'est très important Écoutez La sœur Qui me disait Prophète Prophète Est-ce que C'est possible J'ai quitté L'Afrique Ça fait déjà Six ans D'ailleurs Je n'ai pas De maison Là-bas Mon père Est décédé Depuis Trois ans Ma mère Elle est déjà Vieille Et c'est moi Prophète Quand je travaille J'envoie à ma mère Quelque chose À la fin du mois Je dois retourner Au Tchad Et comment Nous allons vivre Moi et ma mère Moi et ma mère Le calcul De l'homme N'est pas Le calcul De Dieu Le plan De l'homme N'est pas Le plan De Dieu Écoutez La voix De l'éternel Et obéissez Seulement Mais moi Tu sais Il y a des choses Même quand je rentre En tant que moi-même Je dis Waouh Elle doit quitter L'erreur Mais parce que J'ai fait confiance À Dieu Parce que Je sais que C'est Dieu Qui m'a parlé De la sœur Je lui dis Ma sœur Ma fille C'est tout Ce que Dieu M'a dit De te dire Parfois Obéir A la voix De Dieu C'est prendre Le risque C'est prendre Le risque C'est prendre Le risque Elle a parlé De moi A son mari J'étais au téléphone Pendant Une heure Vingt minutes Sur Watiap Avec son mari Et moi Prophète Tu dois venir Au Tchad Prophète Je veux Besoins De te voir Prophète Venez au Tchad Je te paye Le billet d'avion Ma femme M'a parlé De toi Prophète 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 Voyez-vous Le problème C'est que Vous ne voulez pas Entendre La voix De Dieu Vous prenez Des décisions Sans consulter Dieu Vous faites Des choses Selon vous Ou parfois Quand Dieu Vous parle Vous hésitez Vous ne vous doutez Vous avez Des doutes Vous avez Des réserves Moi Cette histoire De ma fille Qui est au Tchad Ça m'a beaucoup Enseigné Ça m'a beaucoup Enseigné J'étais aussi En ligne Avec un couple Un couple Qui est au Canada Je crois Ils me suivent Peut-être Ils sont au Canada Ah bon Ça Je ferme La parenthèse Mais Bref J'aimerais vous dire Dieu Parle Dieu Est vivant Son esprit Parle Son esprit Réveille des choses Cachées Faites vos projets Décidez Mais proposez A Dieu Soumettez-vous A sa seule volonté A sa volonté Écoutez la voix De Dieu Et observez Tout ce que Dieu Vous dit Moi j'étais Béni personnellement Béni personnellement Lorsque j'ai vu Ce que le Seigneur Est en train de faire Et ce qu'il a fait Avec notre soeur Et c'est à 39 ans Qu'elle se marie Mais en tant que femme Elle avait besoin D'un bon mariage Elle en a eu Elle avait aussi besoin De se retrouver Financièrement Mais aujourd'hui Dieu lui a fait grâce De rencontrer L'homme de sa vie Un homme d'affaires Qui Se retrouve financièrement Pendant qu'elle était en Europe L'homme de sa vie Était en Afrique Et l'homme lui dit maintenant En Belgique J'ai une résidence Je fais ceci Je fais cela Ça veut dire que Elle va encore retourner en Europe Elle va habiter en Belgique Mais il a fallu Qu'elle fasse Ce petit tout Qu'elle retourne Qu'elle rencontre Qu'elle rencontre Les boîtes De sa vie Et tout va redémarrer Elle sera encore en Europe Il suffit seulement Que L'homme Écoute la voix de Dieu C'est très important Mes frères et sœurs Vous Qui Négligez Le rêve Vous Qui décidez Par vous-même Vous prenez Des décisions Vous agissez Vous faites Très mal Écoutez Dieu Quand il vous parle Même par le rêve Même par La prophétie Même par un conseil Soumettez-vous A la volonté de Dieu C'est très important